New York n'a pas fini de nous surprendre. Voici donc un projet sur lequel je travaille depuis des années et qui me semble vraiment intéressant pour comprendre l'histoire de la ville et le rôle de l'immigration dans la construction des Etats-Unis. J'ai appelé ce projet « les voiles de la liberté », car il évoque encore une fois le voyage de ces millions de migrants qui ont rejoint l'Amérique par bateau pour démarrer une nouvelle vie. New York, comme le reste des Etats-Unis, s'est construite grâce aux immigrants venus de tous les coins de la planète, y compris de France. La culture américaine est pétrie de cette histoire ethnique et raciale. Et ces parades sont l'expression même de l'histoire américaine. Elles racontent aujourd'hui comment s'est créée l'Amérique, et la ville de New York en particulier. Ainsi, après 400 ans d'immigration, la ville abrite aujourd'hui plus de 200 nationalités qui paradent chaque semaine, ou presque, dans les rues pour affirmer leurs origines ethniques, mais aussi montrer leur enracinement dans ce pays et leur attachement au drapeau étoilé. Il y a ainsi plus de 100 parades chaque année à New York. Ce sont le plus souvent des parades tribales, mais pas seulement. Ainsi, les dernières années, l'immigration n'est plus seulement ethnique. Des jeunes de toutes origines s'installent dans la ville, attirés par son dynamisme, en particulier des jeunes artistes. Et ces nouvelles tribus ont créé des parades à leurs images. La parade des sirènes, qui a lieu chaque été à Brooklyn, en est un bon exemple. Voici donc un an de parade à New York. Cette exposition se présente comme une véritable installation photographique. Il ne s'agit pas ici de photos encadrées accrochées au mur, comme dans une galerie ou un musée. Non. Mais plutôt d'une manifestation urbaine. J'aimerais recréer l'ambiance des parades. Ainsi, quand le visiteur entre dans l'exposition, il découvre face à lui non pas quelques images accrochées au mur, mais une foule d'images, une foule en marche. Les images et les personnages semblent comme tomber du ciel, un peu comme dans les vestiaires suspendues des mines de charbon. Ce sont le plus souvent des portraits de gens anonymes qui regardent le visiteur droit dans les yeux. On entre donc dans l'exposition comme dans une manifestation. En déambulant entre les images, le visiteur se fait un passage dans la foule. Pour recréer la foule en marche, les photos seront donc imprimées sur des bâches, haute définition, de 1 mètre carré. Elles sont accrochées avec des fils de ninon invisibles à des supports en hauteur. On avance ainsi au milieu des personnages de cette foule en noir et blanc. Quand le visiteur dépasse cette parade, il se retourne alors. Et au dos des images en noir et blanc qu'il vient de voir, il découvre une deuxième exposition qui a pour nom « Les couleurs de l'Amérique ». C'est une autre foule en parade, mais cette fois une foule multiethnique et colorée qui arbore fièrement le drapeau étoilé, symbole de l'intégration. Pour compléter l'exposition, les documents écrits qui racontent l'histoire des immigrants, africains, chinois, juifs, irlandais, écossais, etc., seront mis à la disposition des visiteurs. J'aimerais aussi, dans la mesure du possible, ajouter du son, le bruit et la musique des parades. Sous-titrage ST' 501 J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York New York City sur le sang J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York New York City sur le sang Monsieur Lister Young Si une bombe atomique tombait sur New York Que feriez-vous ? New York City Je briserai la vitrine de chez Tiffany Et je piquerai tous les bijoux New York City Monsieur Grégory Corso New York City Qu'est-ce que la puissance ? New York City Rester debout au coin d'une rue New York City Et n'attendre personne New York City Bonjour Monsieur Hendrix New York City Je suis du New York Times Salut New York City Moi je suis de la planète Mars New York City New York City C'était ses rétins Babylone Tu te shoot et tu rêves Babylone Tu fumes trop et tu rêves Babylone Tu exploseras sur un graffiti de New York Quand il pleure des cordes Roland Ford Si tu veux ta Mac Roland Kadiak Si tu veux ta chic Roland Buick Si tu veux ta chique Roland Chrysler J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York New York City C'était ses rétins J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York New York City C'était ses rétins Nous étions arrivés balancés par des filins d'acier Du haut de nos chevaux nous regardions les fumées De l'asphalte Des morceaux de pneus De la gomme et des souliers J'ai dit Nous détacherons les ponts de cette cité Pour qu'elle puisse s'envoler Pour qu'il n'y ait plus de sang De sueur Ni de larmes Seulement le silence Coincé entre mon rêve Et deux océans J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York New York City C'était ses rétins J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York New York City C'était ses rétins J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York New York City C'était ses rétins J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York J'ai rêvé New York New York City C'était ses rétins Sous-titrage ST' 501 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 Top of the list New York New York New York New York New York Sous-titrage ST' 501 One of these days 0'h Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...